– Bonjour, Jean-Pierre Luciane. Vous conduisez la liste Prubia Altriment, la liste nationaliste à Proprian. Alors, vous êtes un événement à vous tout seul. Vous conduisez la seule liste nationaliste d'union de toute la Corse. Il y a FEM, le PNC, Corsigali et même Corinne Front. Alors, comment avez-vous réalisé ce miracle ? – Mais voilà, tout naturellement, je suis engagé politiquement depuis très longtemps et apparemment, maintenant, je suis un homme de consensus. Nous sommes des militants de la première heure et naturellement, c'est venu que nous puissions faire une union de tous les nationalistes et ça ne gêne personne et au contraire. – Alors, Paul-Marie Barthes a déclaré avoir fait une offre aux nationalistes de toute tendance pour qu'ils intègrent sa liste. Pourquoi vous avez refusé ? – Il n'a pas refusé du tout. Je suis le premier étonné. Je n'ai entendu aucune, à part dans les colonnes du journal Corse ce matin. Je n'ai pas vu de contact, quelque chose qui soit, dans ce sens-là. Et donc, ce n'est pas un refus. C'est exactement une non-connaissance du sujet. – Votre candidature, est-ce qu'elle n'est pas simplement symbolique ? Parce que Paul-Marie Barthes semble vraiment indéboulonnable, appropriable. – Alors, non, pas du tout. Pas du tout symbolique. Mon engagement politique est de la première heure. Ma façon de faire dans ma vie quotidienne fait que je suis un homme de partage et de conviction. et j'aime mon village. Donc, il n'est pas question qu'on croit que je fais ça pour quelconque raison. C'est pour mon engagement politique et pour mes convictions. Personne n'est pas de mes convictions. – Alors, avant de poursuivre l'entretien, nous allons regarder ce qu'est Proprianne aujourd'hui en termes démographiques et électoraux. C'est un sujet de Jean-André Marquianne. – En termes d'habitants, Proprianne est la première des 18 communes de l'intercommunalité du Sartonais-Valinkou, ce qui en fait donc forcément une cible de choix pour les élections municipales à venir. En effet, les Proprianne sont aujourd'hui environ 3 800, un chiffre qui tombe vers l'augmentation puisqu'il n'était que 1 700 il y a 60 ans. Le nombre de conseillers municipaux est calculé sur la base du nombre d'habitants. Les listes candidates comporteront donc ici 27 noms. Les inscrits sur les listes électorales sont environ 2 800. – Générique – Sur la ligne de départ, on retrouvera donc deux listes. Celle de Paul-Marie Bartoli, évidemment, solidement implantée dans la région et maire de Proprianne depuis trois mandats. En face de lui, une liste un petit peu inédite puisqu'il pourrait s'agir de la seule liste d'union nationaliste sur l'ensemble de l'île. Des tendances de Femouagour, Siga, du PNC et même de Corifront est au sein d'une même liste qui tenteront de peser dans cette élection municipale du 15 mars prochain, appropriable. – Alors vous dites vouloir gérer la ville différemment. Alors un, qu'est-ce que vous reprochez à la gestion de Paul-Marie Bartoli ? Et deux, quelle est votre priorité ? – Alors, il manque de dynamisme, il manque d'engagement. Il faut remettre les proprianés au centre de la discussion. Il faut redonner la parole aux proprianés par une démocratie participative, ce qui n'est pas fait actuellement. Il y a tout un système de, je dirais, de construction qu'il faut revoir parce que le dynamisme fait que dans la construction, il faut impliquer les personnes qui habitent sur le territoire pour pouvoir faire en sorte que la construction soit agréable et dynamique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. – Vous allez faire un PLU puisque celui de proprianne, comme tant d'autres, a été annulé. Sur quelle base vous allez le refaire ? – Alors le PLU a été annulé deux fois par la proposition de l'ancienne municipalité. Il faudra faire le PLU en adéquation avec le PADUC et avec les lois, que les lois est lents et les lois qui le permettent. – Il y a un thème récurrent à proprianne, c'est celui du port de commerce. Alors est-ce qu'il doit garder sa destination actuelle, mais ça paraît difficile, ou alors se transformer peut-être en port de croisière ou en port de présence ? C'est un débat qui revient régulièrement. – Alors non, bien sûr que le port de commerce doit rester au centre des discussions et il doit rester un port de commerce, c'est évident. – Et il y a de moins en moins de passagers ? – Alors il y a peut-être de moins en moins de passagers, parce que nous avons perdu beaucoup de ferries. Il faudrait redonner une dynamique pour faire venir les ferries sur proprianne pour pouvoir avoir de plus en plus de passagers. C'est comme ça que ça doit se passer. – Donc le port doit rester tel qu'il est ? – Le port de commerce doit rester tel qu'il est. Le port de plaisance y est, il existe, il faut le redynamiser, parce que je pense que c'est la vitrine de proprianne, c'est le plus grand hôtel de proprianne. Il faut l'aménager différemment, parce qu'il n'y a pas de dynamique dans ce sens. Il faut un chef de port digne de ce nom, qui puisse faire des prospectives d'avenir dans un port et un domaine aussi important pour la ville. C'est une station balnéaire qui a besoin de ce port et dont il faut dynamiser. – Jean-Pierre Luciani, je vous remercie. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada